bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien le moment est venu d'aller marcher d'aller prendre une marche en nature pour se rafraîchir les idées le moment est venu de faire un astro tarot surprise je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée de nouvelles vidéos quelle direction allons nous prendre aujourd'hui ce sont mes nouveaux souliers de course coloré quelle direction allons nous prendre ensemble j'ai déposé tous les signes astrologiques en les souliers mes nouveaux souliers ça sent bon allons-y je vais y aller avec celui-là balance signe d'air prêt on y va balance quel est le message aujourd'hui pour le signe de la balance signe d'air balance signe d'air oh qu'est ce que je fais ces cartes là ont tombé ça en fait plusieurs est ce que je les prends oui je vais les prendre je vais les prendre on verra bien on verra bien une carte ici pour le signe de la balance qui me parle d'une nouvelle occasion une porte ici à ouvrir la porte est ouverte est déjà ouverte il ne me reste qu'à la pousser allez voir ce qu'il y a derrière pour la balance et une carte ici de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance signe d'air ok commençons 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 on a vu que cette carte a sorti du jeu la carte de la destinée est-ce qu'on va pousser la porte est-ce qu'on va l'ouvrir est-ce qu'on va aller voir ce qu'il y a derrière est-ce qu'on va faire preuve de curiosité qu'est-ce qu'on va faire ici ok allons-y avec l'image le calendrier le temps la montre le temps quelle heure est-il on a un calendrier une date rendez-vous est-ce qu'on doit se donner rendez-vous on va regarder ensemble les cartes ici allez allez au rendez-vous ok amy 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 se rencontrer amy un rendez-vous pour s'aimer on a besoin de se rencontrer pour s'aimer peut-être qu'on est tellement occupé de notre côté chacun de son côté qu'on a besoin de se donner un rendez-vous pour s'aimer Je suis bien avec la balance. Oui. Espoir. L'espoir de se rencontrer. De se donner rendez-vous. L'espoir d'être disponible. L'espoir qu'il ou qu'elle soit disponible. Pour un prochain rendez-vous. Continuons. Partager. Partager. Partager du temps. Partager du temps ensemble. Vous pouvez les interpréter d'une façon différente. Souvenez-vous. Victime. Victime. Ça ne se passe pas comme on l'a prévu. Je pense qu'on était dans l'attente. Est-ce que c'est un rendez-vous manqué ici? La personne ne s'est pas présentée à son rendez-vous. On vit de la peine. On vit de la colère. Le temps. Victime du temps. C'est long. C'est long. On l'attend. C'est long attendre. Je vis de la colère. Je suis triste aussi. J'aime. J'aime quand on se rencontre. J'aime partager de beaux moments avec toi. J'espère te revoir. J'espère. J'aime te rencontrer. J'aime quand on se donne des rendez-vous. J'aime, j'aime, j'aime. 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 Laissez aller le temps. Aimez. Se retrouver. Se donner rendez-vous. Espoir. On espère que le temps passe vite. Je regarde ma montre. C'est long. Je regarde ma montre. C'est long. J'attends. J'ai hâte de te voir. Partager. Partage du temps ensemble. Il est question de temps, de jour. Victime. Victime de l'attente. Victime du temps. C'est long. Bon. Je pense que... On va continuer. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Nouvelle occasion. Ici, est-ce que c'est un rendez-vous manqué? Continuons. Balance. La carte de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle me parle de prendre une direction, une orientation qui correspond à mes valeurs. C'est une carte de guide. Le guide. Guide intérieur. On a besoin d'être guidé. Est-ce qu'on nous parle d'un enseignant ici? Cette carte peut représenter une personne de bon conseil. Un guide. Un guide spirituel. Est-ce qu'on a besoin d'être guidé? Elle peut représenter aussi un thérapeute, un psy, une personne qui fait de la relation d'aide, qui offre son écoute. Formation. Allons-y. Continuons. Je ne ressens pas l'avocat ici, en tout cas. Communication. Communication. OK. Partager. Partager des moments ensemble de plaisir. Partager. Un moment agréable. Se détendre ensemble. J'ai l'impression qu'on se donne un rendez-vous pour se retrouver. Conflit mental. Anxiété. Incapacité d'agir. Impossible. En ce moment, on est figé. On pense beaucoup. On pense beaucoup trop. On aurait une décision possiblement à prendre ici. Quelle action pour sortir de notre anxiété? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ici, la carte de la patience me suggère d'y aller avec modération. Communiquer d'une façon paisible, calmement. Et les questions de partage. Bien, on a vu aussi tantôt le partage. Le partage, c'était avec le temps, là. Est-ce qu'on a du temps à partager avec l'autre? Est-ce qu'on a? Parce que je ressens comme une forme d'attente. On aime se retrouver. Partager. Mais on espère avec la carte de l'espoir. Se voir. Il faut quasiment se donner un rendez-vous pour se rencontrer. Pour s'aimer. Pour partager des moments. OK. C'est bon. Il faut se donner un rendez-vous. Mais c'est la carte victime, ici, qui me dit qu'on vit de la peine, de la colère. Avec cette carte, je peux me poser aussi la question. On est préoccupé. On rencontre un conflit, agitation mentale, anxiété, incapacité d'agir en ce moment, aller de l'avant. Troubles de la pensée, ça tourne trop. Besoin de se ressourcer, d'aller se reposer. Calme mentale, s'ancrer. Victime de quoi? Il y a juste le mot victime, ici, qui m'amène à me poser des questions. Je me pose des questions. Victime. Victime, je me pose des questions. Ici, on a la carte qui m'offre la possibilité d'ouvrir une porte, de vivre un changement. Je me pose des questions. Le génie qui me picote. Je ne sais pas si je vais être ennuyée. Mais ce que je sais, c'est que je me pose des questions avec la carte. Conflit mentale. Est-ce que ça concerne une relation, communication, emploi du temps? Qu'est-ce qui va se passer ici? Je sais qu'on a besoin d'aller se ressourcer, se recentrer en nature, faire une pause ici. Pause du mental. Parce qu'on pense beaucoup ici. La pensée est agitée. Est-ce qu'on aurait besoin de prendre une vacance? C'est possible ici. Victime du temps. Victime. Attendez un petit peu. Peut-être qu'on est très occupé aussi. On n'a pas beaucoup de disponibilité. C'est pour ça qu'il peut y avoir des rendez-vous manqués. On va regarder ici la carte. Oser. Oser ouvrir une porte. Oser saisir une nouvelle occasion. Prendre des risques. Miser sur la chance. La carte de la victime ici m'exprime l'émotion de peine, colère. Est-ce qu'on se plaint de quelque chose? Est-ce qu'il y a une insatisfaction? Ça concerne le temps. Est-ce qu'on manque de temps? Est-ce qu'on manque de temps? Est-ce que c'est pour ça ici qu'on est préoccupé? On n'a pas de temps pour se retrouver? Est-ce qu'on manque de temps? On n'a pas beaucoup de temps pour s'aimer, pour partager. On attend. On attend l'autre. On espère se retrouver pour s'aimer. Mais on a la carte de victime. Est-ce qu'on manque de temps? Est-ce qu'on est disponible? Ici, la tête est surchargée. J'ai l'impression que c'est quasiment des flamèches. Surchargée. Je pense qu'on est dû ici pour se reposer un peu, se recentrer, évaluer, demander d'être guidé, se connecter à son guide intérieur, calmer le mental. Avant de saisir ici une nouvelle occasion. Avant d'ouvrir la porte. Occasion prévue, imprévue. Chance. Changement. On a le goût de vivre un changement. Et on a la carte osée. Osée, je vais vous lire le message associé à la carte. Celle-ci, par contre, j'ai besoin de clarifier la carte conflit mentale. Victime, victime du temps. Est-ce qu'on manque de temps? Trop occupé. Ici, j'ai l'impression que c'est le mental. On est surchargé ici. On a l'esprit surchargé. On pourrait même en faire des migraines, maux de tête. On a la tête remplie ici. Tellement que... On pense beaucoup, beaucoup trop... Je pense qu'on a besoin de communiquer ici. J'ai l'impression de vivre une surcharge. Surcharge électrique. Surcharge. Cours-circuit. C'est important de communiquer ici. On va avoir besoin de communiquer. Parce que là, ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne seule dans sa pensée. Je vais prendre une carte ici pour ajouter sur le conflit mental. J'ai besoin d'être guidée ici pour la carte du conflit mental. Par la suite, je vous laisse le message associé à la carte. Oser. Mais le conflit mental ici. Je suis préoccupée. Préoccupée ici. Je ne peux pas me reposer. J'ai l'impression d'avoir un horaire surchargé. Surchargé. Horaire surchargé. Repos. Bon, bien. On nous ramène au repos. Repos calme mental. Je pense ici qu'on a besoin d'une vacance. Je pense qu'on a besoin de se retrouver, d'avoir du plaisir ensemble. On est victime ici du temps. On n'a pas de temps. On ne prend pas le temps. On a du temps, mais on ne le prend pas. On ne le prend pas pour aller à notre rencontre. Ici, on est invité avec la carte patience à partager. Partager avec l'autre. Partager. Partager. Communiquer. Échange. Être sur la même longueur d'onde. Loisir. Se détendre. C'est ce qu'on a besoin ici. On est surchargé. La tête pleine. La tête remplie. Difficile de se reposer et de se retrouver. Et de partager des bons moments. Ensemble. Est-ce qu'on n'a pas de temps? Je pense que là, c'est une question de choix. On a du temps. Mais là, c'est comme s'il y a quelque chose ici qui prend tout notre temps. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, ici, je vois l'importance de faire le calme mental. Penser. Agiter. Surcharge. Repos. Je vois ici la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. On peut être tenté d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Oser. Je vous lis le message. On pourrait avoir le goût de prendre une nouvelle orientation avec la carte de la sagesse qui correspond davantage à nos valeurs. On a besoin de partager avec l'autre. On a besoin de se sentir aimé d'une façon réciproque. De partager. De communiquer. Être dans l'attente de l'autre ici, ce n'est pas facile. On attend, on l'espère. On attend, on l'espère. On est victime ici. J'ai l'impression ici, c'est le rendez-vous manqué. Colère. Attente. On a de la peine. On n'a pas pu se voir. On espère se retrouver pour s'aimer, partager des bons moments, aller à notre rencontre. Mais je pense qu'on est sur le seuil de la porte. On est à veille de prendre une nouvelle orientation qui correspond davantage à ce que l'on veut. C'est important ici, la réciprocité au niveau des échanges de la communication intérêts réciproques. Et en ce moment, je ne suis pas certaine que c'est réciproque. Allons-y avec la carte osée. Je vous lis le message. C'est la carte numéro 11 qui me dit Des occasions peuvent se présenter, effectivement. Comme la carte de la destinée me le dit, des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Ici, on a le guide, hein? Être guidé. Se mettre à l'écoute de son guide intérieur. Qu'est-ce que je veux réellement? M'orienter selon mes valeurs. M'orienter vers ce qui me fait sens. Quels sont mes besoins, mes attentes à moi? Est-ce que je suis satisfaite dans la relation que je vois ici? Est-ce que je suis disponible pour l'autre? Est-ce que l'autre a du temps pour moi? Il y a comme un échange ici, un rappel de l'échange réciproque, de partager, le ensemble. Ici, on nous dit qu'il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Alors voilà, c'est le message pour vous, chère Balance. Prenez le temps ici de vous reposer parce qu'on me le rappelle, tout comme avec celle-ci, c'est important de calmer le mental. Calmez le mental, la pensée. Beaucoup d'agitation. Calmez le mental pour voir clair en soi. Afin de choisir l'orientation. Est-ce que j'ouvre la porte? Est-ce que je vais voir ce qu'il y a derrière? Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Signe de la balance.